Bonsoir à tous, on fait le point sur une séance calme à Paris avec très peu de mouvement sur le CAC 40. Et c'est Airbus qui enregistre la plus forte baisse du CAC après l'annonce du départ de son directeur financier qui quittera ses fonctions au printemps 2019. Rubis aussi cède du terrain, Goldman Sachs est passé à neutre sur la valeur. Du côté de Vivendi, Vincent Bolloré a porté sa participation à plus de 24% selon les déclarations réglementaires. L'homme d'affaires a en effet acquis pour plus de 1,5 milliard d'euros d'actions Vivendi entre les mois de février et d'avril. Et puis Accor Hotel s'est associé avec le groupe chilien Algeciras pour le rachat de la société Aton Hotel S qui détient 11 hôtels répartis entre le Chili, le Pérou, la Colombie et la Floride. Le coût total de cette acquisition pour Accor Hotel sera de 89 millions d'euros. Et on s'arrête ce soir sur les opérateurs de satellites E-Telsat et SES qui signent une très bonne séance ce soir. Ils sont dopés par le succès du lancement par la société américaine SpaceX de sa fusée de nouvelle génération Falcon 9 Block 5. C'était vendredi. SES et E-Telsat travaillent tous les deux avec la société d'Elon Musk. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.